Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui à domicile 2-1 face à Granada. Ronald Coman, s'il te plaît, gère-toi, fais des efforts. Je ne comprends pas ta rotation. Non, en fait, je lui parle directement maintenant, Coman. Je lui parle directement parce que Coman, j'ai compris c'est quel genre de personnage. J'ai compris que c'est le genre de personnage, il faut lui parler directement pour qu'il comprenne l'air. Coman, sincèrement, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux venir aujourd'hui dans ton 11 de départ, tu fais tourner. Mais fais tourner, logiquement, et quand tu fais tourner quand même, respecte-nous franchement. Fais tourner au poste qui valent la peine d'être tourné. D'autant plus qu'aujourd'hui, on regarde le calendrier du Barça et on ne comprend pas pourquoi il fait tourner. Le Barça n'est dans aucune compétition. Vous n'avez aucune autre compétition à jouer à part la Liga. Vous avez quand même des repos de 3 à 4 jours, voire même plus entre les matchs. Pourquoi est-ce qu'il fait tourner aujourd'hui, sincèrement ? Je ne comprends pas. Gérard Piqué, il fait quoi sur le terrain ? En fait, moi, je ne comprends pas parce que vous, les supporters du Barça, vous voulez que votre club aille loin, vous voulez que votre club avance. Laporta, il est arrivé, il fait tout pour que le club aille loin, pour que le club avance. Le problème, il est simple, c'est qu'à l'intérieur même du club, il y a des gens qui sont en train de retenir le club. Il y a des tireurs de maillot, je dis bien. Et ces tireurs de maillot-là, on va être sérieux, c'est des gars qui ne se gèrent pas. C'est des gars qui devraient prendre leurs responsabilités, être, je dis bien, assez intelligents pour comprendre qu'aujourd'hui, ils sont terminés. On va commencer par Gérard Piqué. Gérard Piqué, parce qu'il est là, par force, il va jouer. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Franchement, mais pourquoi ? Piqué, le club appartient à ton père ? Le club appartient à ta mère ? Le club appartient à ton grand-père ? Moi, je ne comprends pas. Je comprends que Piqué, c'est un gars important parce que ses grands-parents, tout ça. Il y a des gens qui sont là dans, je ne sais pas moi, qui sont dans la gestion du club. On est d'accord. OK, Piqué, c'est un gars qui sera peut-être président du Barça. Tout ça, on est d'accord. Mais à un moment donné, quand même, aujourd'hui, ne sois pas égoïste. Pense au futur, en toute honnêteté. Toi, tu es Gérard Piqué, même si tu aimes le football, tu as envie de compétir parce que tu es un compétiteur. Tu es assez intelligent pour comprendre aujourd'hui qu'Araujo, il est meilleur que toi. Donc, sincèrement, moi, je ne comprends pas. Je dis bien, qu'est-ce qu'Araujo fait sur le banc, en début de match ? En début de match, en toute honnêteté. Mais les boys doivent enchaîner des matchs. Vous, vous voulez penser au futur, mais vous êtes encore dans le passé. Mais vous n'allez jamais avancer. Votre cul, il est entre deux chaises. Il est entre deux chaises. Il est entre deux chaises. Vous êtes assis là, vous êtes assis là, mais asseyez-vous au milieu. Prenez des décisions, franchement. Devenez un grand club. Vous êtes mesqué un club et pourtant, vous laissez des joueurs diriger votre club. Mais sincèrement, les Catalans ne se respectent pas. Ils ne nous respectent pas. Aujourd'hui, je vois la performance de Gérard Piqué. J'ai mal. Je vois la performance de Sergi Roberto. J'ai mal. Le seul qui sait gérer, c'est Bousquette. Miseur par ça, il n'y a aucun de ces vétérans-là qui a fait des efforts. Mais que font Sergi Roberto et Piqué au début du match sur le terrain ? Que font Araujo et Dest sur le banc ? C'est-à-dire que comment est-ce que Coman peut nous justifier cela ? Comment est-ce que Coman peut nous justifier cela, je dis bien ? Si tu avais un match de Ligue des Champions à jouer comme le Real dans quelques jours, j'allais dire, ok, c'est vrai, il a des gros matchs à venir. Il faut que le gars, il soit là dans la gestion de l'effectif. Mais le gars n'est en aucune gestion de l'effectif, en fait. Il n'est en aucune gestion de l'effectif. En fait, dès que les vétérans reviennent, c'est eux qui ont priorité sur tout le monde. Alors que ces vétérans-là, ils sont finis. Franchement, ils sont finis. Je suis désolé, ils sont terminés. Toi, tu as vu des gars à la Deuxième Guerre mondiale amener des soldats de la Première Guerre mondiale ? Je répète, tu as vu des gars de la Deuxième... Toi, tu as vu les Américains, tu penses qu'ils ont amené les soldats de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale ? Mais c'est des vétérans. C'est terminé. Dès que tu as le statut vétéran, frère, assis-toi. Laisse les gamins jouer. Le football, c'est un sport de jeunes, quoi. Aujourd'hui, tu veux gagner le titre. Pourquoi ? Pour construire vers le futur. Mettons, implique les jeunes. Non, moi, je suis fatigué. Je suis épuisé par le Barça. Parce qu'il y a des querelles, moi, qui m'énervent au Barça. Qui m'énervent. Les gars veulent travailler pour que le club aille bien. Pour que ça aille de l'avant. Mais il y a toujours des toccas à l'intérieur qui retiennent le club. Des tireurs de maillots. Des tireurs de maillots. Des Sergi Roberto. Des Gérard Piqué. Des gars qui savent qu'ils sont nuls. Mais par force, ils vont jouer. Pendant ce temps-là, Dest, il est sur le banc. Il va évoluer comment ? Pour qu'après, les supporters, dans six mois, ils soient en train de l'insulter. Ouais, Dest, il n'a pas le niveau. Non. Mais tu veux qu'il ait le niveau comment ? Alors qu'il sait très bien qu'il est dix fois plus fort que Roberto. Mais qu'il sait très bien qu'il ne peut pas prendre la place de Roberto. Parce que Roberto a marqué lors de la remontada en 1979. Fatigué. Épuisé. Franchement, je suis épuisé. Déjà, Arsenal a perdu. Je suis énervé. Puis vous venez encore m'énerver encore plus. Comment me faire des efforts ? Marc-André Ter Stegen, encore une fois, n'a pas fait un bon match. Il a encaissé deux buts aujourd'hui. Je dis bien deux buts. Mais Ter Stegen, il encaisse des buts. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la sérénité qu'il faut devant lui. Je suis désolé, Ter Stegen, à mon humble avis, c'est un top gardien de but. Le Barça ferait une erreur de se débarrasser de lui. Mais pour que Ter Stegen soit dans des bonnes conditions, il faudrait bien que devant lui, tu mettes quand même un mur qui soit décent. Quand même des joueurs qui soient décents. Ter Stegen, lui-même, il sait que Piqué n'a plus le niveau. Mais il a un respect envers Piqué. Parce que quand même, au Barça, il y a un certain respect quand même. Comme dans tous les clubs. En droit d'aînesse, tu sais que Piqué, quand même, c'est ton tonton. Donc, tu dois le respecter. Mais Gérard Piqué, aujourd'hui, franchement, si toi, tu es gardien de but, il est devant toi, tu panais constamment, tu panais constamment. Aujourd'hui, on est là en train d'attaquer Max. Je suis désolé, à mon humble avis, c'est Coman le fautif, encore une fois. Les boys ne peuvent pas s'installer définitivement s'ils ont, je dis bien, dans leurs pattes, un gars qui est obligé d'être... Piqué, il est sur le terrain, il crie sur les gars. Coman, il crie sur Minguesa, vous avez tous vu. Piqué, il est sur le terrain, il crie sur les boys. Il crie sur eux tous. C'est les chodères de Madre. Franchement, il est là à insulter à gauche et à droite. Il se fâche, il se frustre, mais parce que lui-même, il n'a pas le niveau. Et personne n'ose rien dire. Personne n'ose rien dire. Vous ne vous rappelez pas du match Paris-Saint-Germain-Barça. J'ai revu le match, je m'en rappelle. Mais Piqué, dans les 15 premières minutes, il est en train d'insulter les boys, de crier sur les boys. Les placements défensifs ne sont pas bons. Mais les boys, à un moment donné, je dis bien, ils vont apprendre. Ils vont apprendre. Mais pour apprendre, il faut qu'ils soient dans un environnement où ils se sentent safe, où ils se sentent en sécurité. Aujourd'hui, je suis désolé, le Barça est gangréné de l'intérieur. Vous, en fait, vous êtes... La portail est en train de construire l'extérieur. C'est bien, c'est mignon. De l'extérieur, on se dit, « Waouh, le Barça, ça fait longtemps. Ils n'ont pas eu de querelle. Ça va bien. Ils ont l'air d'avancer. Tout ça. Apparemment, même, ils ont un gros prêt qui va venir. Ils vont renouveler le salaire de Messi. Tout ça. Alors qu'à l'intérieur, il y a des pommes pourries qui sont en train de tuer votre club. Et vous, vous êtes là en train d'accepter ça. C'est-à-dire que Gérard Piqué, la saison prochaine, il fait quoi, en fait, dans l'équipe ? Si c'était comment, on l'aurait déjà viré. Franchement, Roberto, la même chose. Je suis désolé aujourd'hui. Ronald Coman, on va parler jusqu'à demain. Mais à mon humble avis, c'est lui qui laisse tout ça se passer parce que je ne le comprends pas. En fait, lui, il ne s'attaque que contre les nouveaux. Il ose s'attaquer contre Pjanic. Il ose s'attaquer contre Ricky Putsch. Mais quand il faut s'attaquer contre les vrais gars, les piqués, ils ne parlent pas. Non, soit tu fais le guerrier jusqu'à la fin, soit tu ne fais pas le guerrier. Moi, c'est ma philosophie, franchement. Moi, Stan Diop, quand je parle, j'assume. J'assume. Jusqu'à ma mort, je vais assumer. Coman, il parle, il n'assume pas. Il n'y a rien du tout, frère. Tu n'as rien de Cambia. Tu n'as rien de Cambia, tu n'as rien changé. Je suis désolé. C'est très décevant, je dis bien. Aujourd'hui, on va attaquer Mats, alors que Mats, devant lui, il n'y a pas de défense. Pas de défense. Les Minguessa, qui sont des boys qui ont confiance aujourd'hui, demain, ils n'ont pas confiance. Mais c'est quel genre de traumatisme que Coman veut instaurer dans le club ? Quand même. Mais je veux dire, un peu de pédagogie. Je demande juste un peu de pédagogie. C'est vrai. C'est bien d'être dur. C'est important d'être dur. Mais c'est important aussi d'avoir de la pédagogie. C'est le point positif dans ce match-là, la connexion entre Grisou et Messi. Eh oui, la connexion entre Grisou et Messi. Elle marche bien. Ça marche très bien. Ça fait plaisir. Et c'est de bon augure, je dis bien, pour le futur. Léo Messi, Antoine Griezmann. Aujourd'hui, Griezmann nous a fait, je dis bien, un contrôle orienté. Ma foi, franchement, ça, c'est un contrôle à 150 millions. C'est-à-dire que Griezmann, cet été, si tu dois le vendre, si un club vient et il propose des 80 millions, tu leur montres le contrôle, ils vont mettre 80 millions de plus. Non, franchement, top, je dis bien, performance de la part de Griezmann, qui est en ce moment un état de grâce. Et je dis, c'est là encore qu'on sous-estime vraiment beaucoup le marabout de Deschamps. C'est le plus fort au monde. Vous savez que le roi arrive. Vous n'avez pas remarqué ? Le roi arrive. Ils sont tous forts. Kante est fort. Pogba est fort. Griezmann est fort. Ils sont tous forts. Lloris, la dernière fois face à City, il a fait une finale sensationnelle. Ils ont perdu 1 000, je te dis. C'est que Deschamps, c'est le meilleur. Je dis, c'est le meilleur. C'est incroyable. Je suis choqué. Je suis choqué. Je vois les Français, là. Tous ceux qui étaient champions du monde, à part Oumtiti, on ne peut pas l'aider. Lui, son cas a été classé. Son cas a été définitivement classé. À part Oumtiti, franchement, tous les autres boys, là, ils sont en train de se gérer. Et comme je dis aujourd'hui, Griezmann, Messi, ça fonctionne. Ça marche à la perfection. Top performance de la part d'Antoine Griezmann. Top performance de la part de Léo Messi. Et top performance de la part de Bousquet. Qui m'énerve. Parce que Bousquet, moi, j'ai l'impression qu'il ne joue pas, je dis bien, pour le club. Il joue pour la direction. Voilà, tu vois encore un autre problème au Barsa. Les Bousquet, la bizarre... Voilà, les Bousquet, les performances qui sortent en ce moment, ils ne pouvaient pas les sortir un peu plus tôt, il y a quelques mois. Ils jouent pour la direction. Il faut créer un environnement safe, ce que Laporta a réussi à créer, pour que les boys soient capables de performer. Ok, il n'y a pas de souci. Mais Sergio Bousquet, quand même, à mon humble avis, franchement, ce qu'il fait en ce moment, il aurait pu le faire depuis un peu plus tôt dans la saison. Parce qu'en ce moment, il est au top de sa forme. Il est juste sensationnel. Il a fait une passe à Messi, le contrôle parfait de la finition. C'est le gardien qui la touche de rien du tout. De rien du tout. Mais la passe de Bousquet, la manière à laquelle même son corps est positionné, genre, il est en face de... Presque, il regarde Ter Stegen, mais il a vu Messi dans son dos et pas, il lui a donné un petit ballon piqué. J'ai envie de dire que c'était un move un peu à la chavie, quoi. C'était un truc extraordinaire. Top performance de sa part, pourvu que ça dure. Mais nous, on sait tous qu'il est en fin de circuit. Donc, pour le futur, franchement, Bousquet, il peut faire des grands matchs quand il veut. Mais ce n'est pas pertinent pour le futur. Je ne vois pas la pertinence des grands matchs de Bousquet pour le futur. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il a fait un grand match et vous avez perdu. Où est la pertinence des grands matchs de Bousquet pour le futur ? Non. Dans un an, deux ans, c'est terminé, Sergio Bousquet. Donc, il faut planifier. Au Barça, moi, je ne comprends pas, franchement. Il faut aider Laporta. Aider Laporta. Parce que pour moi, c'est un bon président. Dans ce moment, au tour, ça ne va pas. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker. Continue à partager. Allez, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous Outsider.